Salut les devins, c'est Saikyo. Aussi fan et passionné que je sois de Dragon Ball Super, il y a quelque chose à l'intérieur de cette oeuvre qui a tendance à quasi systématiquement me décevoir. Je ne vous fais aucun suspense, ce sont les fins d'arc et leurs conclusions, voire même les scènes de victoire sur l'antagoniste principal. Le chapitre 66 de Dragon Ball Super, dont je vous propose aujourd'hui ma review, a justement cette lourde tâche de conclure l'arc prisonnier de la patrie galactique, ou du moins, devenir à bout de son méchant principal, à savoir Moro, car quelques fioritures, nous le supposons, resteront à régler dans le chapitre 67, le suivant, qui sortira le 20 décembre prochain. Et mes très chers devins, pour entrer dans cette review, sachez que je pèse mes mots en vous disant que cette conclusion est la meilleure de tout Dragon Ball Super. Jamais autant, lors d'une fin d'arc de Dragon Ball Super, je n'aurais vibré à ce point-là, ressenti d'émotion, aurait perçu et même serait approprié ce que chacun des personnages peut ressentir au travers des divers rebondissements du chapitre, jusqu'au soulagement final venant ôter la boule au ventre une fois débarrassé, supposément débarrassé définitivement du bouc dévoreur de planète, nous laissant avec un Goku le pouce levé. Mes très chers spectateurs et pourquoi pas auditeurs, précisions en chemin, vous trouverez en description de cette même vidéo les liens légaux et officiels pour lire le chapitre 66 de DBS si jamais vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le faire, ça sera en anglais et en espagnol, et en l'absence de version française légale, vous avez le lien de mon résumé complet en français qui vous attend aussi patiemment dans cette même description. Pour revenir sur le sujet que j'étais en train de détailler, vous serez alors tenté de me dire que j'en fais trop, de dire que ce chapitre 66 représente la meilleure conclusion d'arc de Dragon Ball Super, mais une simple rétrospective des arcs précédents devrait permettre à chacun d'entre vous d'avoir la mémoire un petit peu rafraîchie à ce propos. L'arc Battle of Gods était une mise en bouche et s'est terminé en tant que tel, on n'en demandait pas plus, nous laissant rêveur par rapport au progrès que Son Goku et sa bande ont à accomplir et à l'immensité du mystère que nous réserve le multivers qui était à l'époque fraîchement révélé par Beerus en personne. L'arc Fukatsunoïf, la résurrection de Freezer, était d'un classicisme sans nom et sa fin ne possédait aucune valeur ajoutée. Bien que l'arc était relativement sympa. Puis vint le tournoi Univers 6 contre Univers 7 et hormis le petit saut de l'ange de Monaca pour entrer sur le ring, je n'ai rien vu de particulier sur la conclusion, hormis la création d'une nouvelle terre, en finalité, en termes de vœux exprimés auprès de Super Shenron, dans l'univers 6 pour faire plaisir à Champa. Planète Terre de l'univers 6 que nous avons presque tous déjà oublié, y compris les auteurs il me semble. L'arc Zamasu, Goku Black, Niraï Trunks, a relevé le niveau sur la globalité de l'arc et il peut même prétendre à la première place en tant qu'arc dans sa généralité de Dragon Ball Super, cela est un autre débat, mais son arc, Zamasu, a été pour moi des plus déceptifs quant à sa finalité, à sa conclusion. Et m'aura même valu, pour ceux qui étaient là à l'époque sur ma chaîne YouTube, un gros coup de gueule en vidéo sur la chaîne, car entre le Zamasu tapisserie cosmique pour l'anime, le banquet final comme si l'on était chez Astérix et Obélix pour festoyer allègrement alors que l'intégralité de la timeline de Trunks est détruite, y compris sa propre mère. Ou encore, pour la version manga, le Zamasu qui réalise un Kagebunchi no Jutsu ne m'auront clairement pas séduit en guise de conclusion, même si l'arc était passionnant avant cela. Le renommé Tournoi du Pouvoir arriva ensuite, et si sa conclusion en manga est oubliable, il est vrai que sa version animée m'aura séduite. Et paradoxalement, ce sera même la fin de l'arc Tournoi du Pouvoir qui aura été des plus passionnantes. Mais au final, sur un seul aspect, une seule case est cochée par la fin de l'arc Tournoi du Pouvoir, l'épiqueness, sans forcément parvenir à cocher les autres cases, et de plus nous laissant avec le poids de la frustration entre les bras, de l'arrêt du fourmant en serré animé pour Dragon Ball Super. Le film Dragon Ball Super Broly de 2018 est manifestement, un, si ce n'est le meilleur film Dragon Ball jamais sorti. Il a mis la barre extrêmement haute de par son action survoltée, un récit très touchant autour de Broly si l'on sait lire un minimum entre les lignes, et une version 2.0 de l'histoire des Saiyans, notamment de la planète Vegeta et de son roi, des plus plaisantes. Mais sa conclusion reste finalement en queue de poisson. Avec un Gogeta ne mettant pas un terme au personnage de Broly, car cela serait une perte scénaristique et surtout économique de canoniser un personnage si fameux pour le jeter à la poubelle ensuite, et donc le vœu de Shirai formulé auprès de Shenron pour sauver Broly viendra enlever la cerise tragique que l'on aurait pu apposer sur le mélancolique gâteau que représente la vie de Broly. Vient ensuite l'arc actuel, le prisonnier de la patrouille galactique, l'arc le plus long de tout Dragon Ball Super. Deux ans de pré-publication dans le magazine japonais V-Jump, c'est incroyable. On a eu des hauts, on a eu des bas dans cet arc, et peut-être, même sûrement, que j'y reviendrai dans une vidéo dédiée, ou un live qui est peut-être en préparation à ce sujet avec un invité, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son chapitre 66 à l'arc moraux, et donc la fin de l'arc. Gardons tout de même en tête que l'analyse que je vous propose aujourd'hui, de la fin de l'arc moraux, sera à confirmer en présence du chapitre 67 le mois prochain, et que certaines évolutions de ma perspective pourraient donc survenir lors de la lecture du chapitre 67. Mais il y a un fait qui est à ce jour irrévocable, tel la sanction de Denis Brunard dans Koh Lanta, c'est que je ne peux que constater que ma lecture du chapitre 66 a été enivrée d'une passion éclatante, au point de ressentir énormément de frissons, d'avoir constamment la chair de poule, et je ne dirai pas les larmes aux yeux, je ne vais pas mentir, mais disons que l'émotion qui accompagne ces fameuses larmes habituellement, commençait à être générée en moi. Je vais sortir un petit peu du cadre conventionnel de ma review, pour vous révéler quelque chose d'extrêmement privé, dans ma vie privée, ce que j'ai pu dire avec screenshot à l'appui, dans les secondes qui ont suivi ma lecture. Je l'ai contacté par messagerie, car je ne pouvais pas attendre qu'elle soit près de moi pour lui partager cela, et vous excuserez mes fautes d'orthographe, lorsque je m'exprime avec ma femme dans le cadre du privé, j'ai ma manière d'écrire, et on se comprend plus rapidement comme cela. Alors je vais m'auto-citer, ça sera peut-être la première fois que je fais cela, mais j'ai dit à ma femme, Au fait, j'ai lu le chapitre de Dragon Ball Super, les mots me manquent, il est excellent, j'ai eu beaucoup d'émotions en le lisant, j'ai lu aussi Boruto, le chapitre est excellent, mais c'est un petit peu différent, ses transformations, pouvoir de Kyuubi, les yeux nouveaux qui sont mis en avant, comme ceux de Ishiki, etc. Mais Dragon Ball Super, on était sur une autre ambiance, c'était un finish d'arc incroyable, une victoire collective, plein de personnages impliqués, comme Jaco, Goten, Trunks, et même Oub, Vegeta qui a été utile à la victoire, Goku qui met le coup final, t'as des cases aussi sur des personnages secondaires, qui sont en train d'encourager la victoire, allez vas-y Goku fais-le, comme si c'était la fin de l'arc bout, c'était en plus intelligemment écrit, et j'étais pris dedans, comme si c'était un final, j'aurais dû rajouter grandiose, en animé niveau ambiance, je continue de m'autociter, je ressentais l'émotion des personnages, j'ai adoré, Goku à la fin se tournant, qui relève le pouce avec le sourire vers ses amis, en mode la paix est revenue, tout cela pour moi est excellent, j'ai même rajouté que je constate, qu'il y a plein de gens qui ragent, par rapport à cette fin sur internet, etc, etc, mais que pour moi c'est clairement une fin, au niveau de Dragon Ball, l'original, les 42 tomes originaux, Whis en plein voyage spatial, se tournant vers la terre, alors qu'il est à des millions de kilomètres de celle-ci, et sourit, en mode ça y est, ils l'ont fait, et cela prouve l'affection de Whis pour la Z-Team, je continue de me citer en disant, c'était parfait, je lui ai même mis un petit screenshot de Goku, qui relève le pouce, et je lui ai dit, tu vois ça, ça n'a rien de particulier objectivement, mais pour moi ce genre de scène en fin d'arc, c'est fort, ce chapitre en animé serait magique, sincèrement s'il est bien adapté, c'est ce que j'ai dit à ma femme, et en plus elle m'a fait une réponse très mignonne, en me disant que pour elle, si je lui disais que c'était excellent, donc ça l'est, car je ne le dis pas pour n'importe quoi, et vous avez vu les petits smileys très mignonnés, mais en tout cas voilà, vous avez vu clairement dans ma propre intimité, ce que j'ai pu raconter à ma femme, par rapport à ce chapitre là, et ce que j'ai dit à ma femme, n'a rien d'une analyse, c'est du pur ressenti, on est d'accord, mais je voulais vous le partager, pour essayer de vous en retransmettre, si ce n'est qu'une once, car oui, tout était excellent dans le chapitre, il restera forcément 2-3 points, qui sont à élucider, tels que pourquoi pas, on l'espère le Susanoo de Son Goku, et peut-être que le chapitre 67 s'y attellera, mais c'était intelligemment écrit, finement pensé, à tous les niveaux, fidèle à l'ambiance et à la cohérence de Dragon Ball Super, mais pas que, mais aussi à celle de Dragon Ball l'original, en parlant de cela, dans les prochaines secondes et minutes, qui vont suivre de cette review, la deuxième partie, je vais me concentrer sur les points principaux du chapitre, je ne pourrai pas tous les absorber, dans les moindres détails et creuser, sinon la review durerait une dizaine d'heures, donc je réserverai le reste à d'autres vidéos, durant le mois à venir, ne vous en faites pas sur ce point là, mais déjà commençons par dégrossir le principal, je ne reviendrai pas particulièrement, sur les 12 premières pages du chapitre, le sujet je l'ai longuement traité, lorsque ces dernières nous ont été révélées récemment, je dirais juste que j'espère que la réunion, avec le Daishinkan, vers laquelle Whis et Beerus se dirigent, ne sera pas juste à titre humoristique, comme la plupart des rencontres divines, incluant Beerus et un être supérieur, à lui en termes de hiérarchie, mais plutôt que cette réunion, pourrait être une sonnette d'alarme, ou une piste évidente pour le prochain arc, ça serait plus intéressant tel quel, avec un ange apprenti des rivanges, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, avec des histoires à propos de Merus, ou même de sa réhabilitation, car le Daishinkan, on l'a vu, tient à ses enfants, ou bien, d'une menace, fraîchement découverte, quelque part dans le multivers, ce serait un petit peu classique, mais vu qu'elle permet de sonner l'alarme, chez les dieux principaux, elle serait alors d'une toute autre envergure, la porte est entre ouverte, nous verrons bien, si elle sera pleinement enfoncée, dans le 67, petit détail aussi sur Beerus, pour vous préciser, pour vous faire des précisions, en termes de traduction, alors celui-ci, Beerus confirme, qu'il veut sauver la terre, car il aime sa nourriture, il ne le dit pas, mais implicitement, ça crève les yeux, il aime la Z Team, ça se voit, je pense pas que quelqu'un, puisse me dire le contraire, je dirais même, que ça en va de même pour Whis, et là où je voulais faire une précision de traduction, c'est car dans les spoilers, il nous avait été indiqué, que Beerus voulait tuer Moro, car si les autres Akashine, ne le voyaient rien faire, il se moquerait de lui, comme une sorte de Akashine, qui ne fout rien quoi, dans son boulot, mais c'est l'inverse, Beerus dit, je vais vite tuer Moro, car si les onze autres me voient, ils rigoleraient de moi, donc en gros, sur les critères des dieux de la destruction, une menace telle que Moro, un dieu de la destruction, ne doit pas s'en occuper, ce n'est pas assez impactant, c'est étrange franchement, car un Moro qui dévore des galaxies, ça perturbe l'équilibre d'un univers à mon sens, ça reste pour moi un énorme mystère, presque une incohérence de l'arc à mon avis, mais on s'en reparlera prochainement, pour terminer avec Beerus, même si ma théorie du Beerus contre Moro, le combat ne s'est pas avérée, du moins, elle n'a pas été actée jusqu'au bout, car Beerus a failli y aller, je suis heureux que l'on ait mis un petit doigt de pied dedans, avec cette volonté d'agir de Beerus exprimer, et les explications qui correspondent d'ailleurs totalement, à celles que j'avais pu vous fournir à l'époque en vidéo, au-delà de ça, après les douze premières pages, Vegeta reprend un rôle plus que décent, qu'il tiendra jusqu'à la fin de l'arc, rarement Vegeta aura été aussi crucial, important, et même vital, pour venir à bout de la menace ultime, et même si le constat est franc, Vegeta est très loin en termes de niveau de Son Goku, et ça me dérange forcément, et bien le poids dans la victoire du prince Saiyan, m'a séduit au plus haut point, il a été utile de A à Z, et sans lui, et comme sans beaucoup d'autres personnages d'ailleurs, la victoire n'aurait jamais été acquise, De plus, Vegeta a été mis en avant de manière extrêmement logique, avec l'utilisation de la fission spirituelle forcée, telle que je vous l'avais décrit en vidéo précédemment, simplement en tapant le sol, car oui, Moro est la terre, taper la terre revient à taper Moro, et on sait que la fission spirituelle forcée s'exerce en touchant ou frappant son adversaire, en tout cas pour le moment, peut-être que cette technique évoluera, ceci permettant alors d'extraire uniquement l'énergie que Moro a volée, je dis uniquement, car au final l'énergie propre à Moro ne bougera pas, par le biais de la fission spirituelle forcée, mais Moro a volé tellement d'énergie, que la fission spirituelle forcée permettra à Vegeta de faire réapparaître le cristal, sur le front de Moro cristal, qui si il est brisé, permet d'obtenir la victoire, la victoire d'ailleurs par l'11an, dans cet arc elle est collective, et même implicitement grâce aux divinités, Whis est un acteur majeur de cette victoire, vous en conviendrez, qui outre sa classe en termes de vitesse de déplacement, ou lors de l'humiliation de Moro taire qui tente de le frapper en vain, l'ange affilié à l'univers 7, aura été un fin conseiller pour son Goku, concernant l'atteinte d'une forme de sérénité, quant à la gestion de ses pouvoirs divins, Goku a des pouvoirs divins, il doit alors les utiliser comme tels, voici le message, cela va prendre du temps, quasiment tout le chapitre, car tout est nouveau pour Goku, mais il finira par y arriver, bien conseillé par Whis, et aidé par l'effort collectif, avant cet effort collectif, il y aura quand même quelques pages de transition, bourrées d'actions d'ailleurs, d'actions très vives, entre Goku Ultra Instinct et Moro taire, ces pages ne nécessitent aucune analyse de ma part, mais je noterai que visuellement parlant, Toyotaru s'émancipe clairement, il se stabilit sur le plan qualitatif, parfois il se rapproche drôlement du style original de Toriyama, parfois s'en démarque aussi beaucoup, mais le tout reste visuellement cohérent, agréable et facilement lisible, bien que Toyotaru, je pense, puisse encore s'améliorer à l'avenir, concernant sa mise en page, mais force est de constater qu'elle a encore progressé, pour revenir sur la victoire et son aspect collectif, j'ai ressenti ce chapitre tel une partie d'échecs, ou de Shogi, vous savez le jeu japonais Don Shikamaru raffole, jeu dans lequel on fait évoluer ses pions, ses atouts, ses capacités spéciales, ses pièces maîtresses au bon moment, tout en ayant quelques imprévus aussi, qui sont hors de notre stratégie, devenant pourquoi pas, des opportunités majeures à la victoire, telles que Oub, Goku et Vegeta ont lancé de belles actions de base, mais elles ne sont pas suffisantes, Beerus et Wii se déroberont, malheureusement, mais Jaco aura une idée naissante, une idée de génie, tandis que celle-ci est mise en action, et ça prend du temps, Piccolo fera usage de son intellect légendaire, afin d'aiguiller Vegeta sur ses actions, pour réaliser une fission spirituelle forcée, mais dans le sens inverse, et la faire réagir, tel un Genki-Dama, mais répondant à d'autres propriétés, et conditions de création, même Goten et Trunks seront dans la partie, et force est de constater, que leurs inactions au sein de Dragon Ball Super, nous laissent un goût extrêmement amer, mais il est toujours un plaisir renouvelé, de les avoir en action, si ce n'est l'instant que d'une seule case, d'ailleurs Dragon Ball, vous le remarquerez, fait insolite, aime ramener des personnages oubliés, lors des Genki-Dama like, c'est à dire que lors du Genki-Dama face à vous, on a vu certains anciens personnages réapparaître, lors de l'épée Genki-Dama de Mirai Trunks, c'était pareil, et idem aujourd'hui avec Goten et Trunks, qui sont relativement oubliés dans l'oeuvre, Toyotaru fait preuve d'une finesse de plume, parlons-en, en distinguant les apports du ki mortel classique, et du ki divin, en mettant l'emphase sur le fait que le faible ki divin de Dende, et le peu de ki divin restant à Vegeta, car il était bien trop épuisé, et a atteint sa limite, je le cite à Vegeta, car sa fission spirituelle forcée contre Moro, plus Moro qui le contre-absorbait, l'ont totalement séché, en termes d'énergie qu'elle soit mortelle ou divine, ce peu d'apport de ki divin de Dende et Vegeta, combiné au ki mortel du reste de la Z-Team, a permis tout de même de ramener Goku au niveau de Super Saiyan Blue, mais pas plus, pas d'ultra instinct, mais dans cet échec, dans cette zone sombre, une lueur apparaît, et nous laisse apercevoir une ouverture vers la victoire, vers laquelle Jaco est en chemin, la première tentative sera alors veine, vous l'aurez compris, la bataille est perdue, mais pas la guerre, malheureusement et malgré cette lueur d'espoir, les choix stratégiques manquent, et ce ne sont pas ceux proposés par Yamcha, le célibataire de la légende, qui vont renverser la situation, cette dernière est désespérée, et Goku en vient même à s'excuser auprès de ses proches, tellement la fin et la victoire de Moro résonnent, Son Goku s'excuse de sa propre erreur, celle d'avoir laissé à Moro trop de chance, ce même Moro qui perd la raison, car il a ingéré trop de pouvoir, trop de diverses énergies, et même le corps qu'il utilise formé par la terre, fusionné au sien, ne suffit plus, car cette terre doit supporter, en plus de sa propre vitalité, celle de tous les habitants de la terre qu'il est en train d'absorber, celle de Moro lui-même, et celle de Myrus, et voire même celle de Set-3, c'est trop, c'est bien trop désormais. Pendant ce temps, le patrouillage galactique qui se promène toujours quasiment nu, à savoir Jaco, requiert au palais de Dende, la présence de Majin Bu, mais celui-ci continue de somnoler, tel un enfant de 3 ans, ayant pris trop de sirop pour l'atout, la situation est désespérée, quasiment perdue, mais l'on sent quand même, qu'un mécanisme de victoire peut être trouvé, mais lequel ? Il réside dans le ki divin, et plus particulièrement, en la nature du ki divin, et à sa densité. Si le ki mortel, mêlé un petit peu de ki divin, a pu ramener Goku au Super Saiyan Blue, alors que ferait selon vous, une énorme quantité de ki divin pur, à notre héros préféré ? Eh bien, elle est là, cette énergie, elle vient de nulle part a priori. Vegeta et Goku sont choqués, Goku ressent que c'est de l'énergie divine à l'intérieur, mais pour Vegeta, pas le temps de blablater, pas de temps pour les questions, ni pour les étonnements, on y répondra plus tard si on est toujours en vie, il faut agir, mais nous, en tant que lecteur, nous avons la satisfaction de savoir. Nous savons que c'est Oub, la réincarnation du petit Majin Buu, Majin Buu pur, souvent vulgarisé en tant que Kid Buu. Il y a un an et demi, mes chers devins, en juin 2019, le chapitre 49 de Dragon Ball Super, nous avait tout expliqué, et tout mis sous le nez à ce sujet. Oub est la réincarnation de Majin Buu pur, et nous avons appris dans ce même chapitre, que le Dai Kaioshin, qui avait fait des exploits d'ailleurs à l'époque, contre Moro sur Namek, avait réalisé ses exploits, seulement en n'ayant que la minorité de ses pouvoirs. Cette minorité de ses pouvoirs originels, a été conservée par le gros Buu, celui qui est gentil, qui fait que dormir. Mais l'écrasante majorité de son ki divin, et de son pouvoir, a été emmenée et détruite avec Majin Buu pur, le petit. Mais la belle aubaine dans cette histoire, est que Oub en est sa réincarnation, et il n'est pas réincarnation que de nom, il en est réellement une, au point d'avoir la réincarnation des pouvoirs du Dai Kaioshin. C'est Oub qui possède le pouvoir latent divin, de ce Kaioshin ancestral, et ce, sans s'en rendre compte. Le sauveur de la terre est là, c'est Oub, bien évidemment aidé d'un effort collectif global. La nouvelle génération est là, et sous les conseils du Dai Kaioshin bienveillant, celui-ci va pouvoir fournir son ki divin, à son Goku. Petite parenthèse, et je pense qu'elle est très importante, rappelez-vous, que Dragon Ball Super ne se passe pas, après la fin de Dragon Ball, ou de Dragon Ball Z, si vous êtes team manga, team animé, ou les deux, ça ne se passe pas, après le tome 42 de Dragon Ball, ni après l'épisode 291 de Dragon Ball Z. Ça ne se passe pas, après le tournoi dans lequel, Goku porte ses vêtements bleus, le 28ème donc tournoi, dans lequel il va rencontrer Oub, réellement pour la première fois, se battre un tout petit peu contre lui, et partir au loin et l'entraîner. Dragon Ball Super se passe, après la défaite et la mort du petit bout, face au Genki Dama, mais se passe, avant le 28ème tournoi des arts martiaux, là où Oub participe. Nous sommes donc, dans l'entre-deux. Goku n'a donc, bel et bien, jamais rencontré Oub, et il n'y a aucune donc incohérence, au fait que le Daikaioshin, motive Oub à utiliser de ses pouvoirs, et à les fournir, sans savoir à qui il les fournit, à Son Goku. Tout va bien en termes de cohérence. En parlant de cette énergie fournie, tel Natsu de Fairy Tail, je trouve que c'est un exemple probant, Natsu, pouvant dévorer des flammes lambda, pour remplir à nouveau ses réserves d'énergie, et repartir pleinement au combat, ce sont pourtant des flammes inférieures, à son propre pouvoir à Natsu, mais elles suffisent à le remettre sur pied. Et bien, faites la même comparaison ici, même si Oub est moins puissant, fondamentalement, que Son Goku, même s'il a moins de ki divin, peut-être que lui, et bien cet apport en ki divin, qui vient de lui fournir, agit sur Son Goku, tel un repas revigorant, qui n'a peut-être pas rempli à fond, les réserves de Son Goku, mais assez et suffisamment, pour lancer une action one shot finale, une action d'envergure, en mode Goku Susanoo, comme beaucoup aiment l'appeler, même si Naruto n'a absolument pas inventé, les projections astrales, dans l'univers du manga et de l'anime, et avec ce shot d'énergie divine, que Goku a subi, il a le temps d'en finir avec Moro, et comme le disait Whis, précédemment dans ce même chapitre, avoir des pouvoirs divins c'est une chose, mais il faut arriver à faire confiance, en ces pouvoirs divins, et les utiliser comme tels, l'ennemi Moro est géant, très bien, alors utilisons une sorte de projection astrale, afin d'avoir une enveloppe de ki géante, suffisamment grande, pour combattre ce monstre dévorant la terre, à titre de comparaison, si Végéto et Goku Black, ont réussi à créer des épées et des faux, à l'aide de leur ki, si Gotenks, grâce à son ki, peut créer des ghost kamikaze attaque, des fantômes qui attaquent pour lui, ou même des dragons de ki, qui sont apparus lors du combat virus, contre Goku et Seji God, alors pourquoi est-ce que son Goku ultra instinct, le mortel possesseur, et maîtrisant des pouvoirs divins, ne pourrait-il pas créer un colosse de ki, afin de protéger son propre monde, et bien c'est chose faite, et l'effort collectif finira par payer, tout en laissant le héros briller sur le coup final, brisant le cristal dans le crâne de Moro, conformément au plan de Whis, et la terre restera intacte, la paix est alors revenue, du moins il semble, la joie s'empare de la Z-Team, et le rendez-vous nous est donné, pour le 20 décembre prochain, pour les explications, la conclusion de l'arc, et sûrement la transition vers le nouvel arc, en guise de conclusion, revenons une toute petite seconde, sur le cas de Moro, n'oublions pas que officiellement, il est acté que la fin de l'arc Moro, est calibrée pour le chapitre 67, et non pour le 66, donc je pense que des surprises sont encore possibles, tel un Moro revenant une dernière fois, une ultime fois, mais de manière peut-être anecdotique, un peu lorsque Voldemort est défait, dans certains films Harry Potter, peut-être pourquoi pas sous forme d'esprit, pour laisser un peu plus la part belle à Vegeta, Vegeta pourrait lui clouer le bec définitivement, d'ailleurs Vegeta s'était fait mettre un petit peu à l'amende, par rapport à son Bing Bang Attaque, duquel Moro s'était moqué, en disant que c'était une vulgaire boule de ki, et un retour de flamme du Big Bang, ou pourquoi pas même du Final Flash, pour mettre une fin à Moro, pourrait arriver et survenir en chapitre 67, comme ça aussi bien Goku et Vegeta, auront donné le coup final, en tout cas, la paix va revenir très prochainement, sur la terre de l'univers 7, que Moro revienne ou pas, ce n'est sûrement plus qu'une formalité, mais probablement pas pour longtemps, il reste encore énormément de personnages, et d'histoires exploitées, tels que Broly, Jiren, Merus, les divers univers et leurs protagonistes, mais aussi la future génération, telle que Oub, et l'intégralité de l'après 28e tournoi des arts martiaux, tant attendu. Mais très chers de vin, nous en arrivons alors à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu, ça a été un énorme plaisir pour moi de vous la partager, en guise de mot de passe, vous savez le fameux mot de passe, que je vous donne à la fin des vidéos, pour savoir si vous êtes resté jusqu'au bout ou pas, pensez à ne pas mettre de hashtag, je dis bien ne pas mettre de hashtag, car sinon vous finirez automatiquement dans la section spam de YouTube, et je ne pourrai pas voir votre message, mais en mot de passe, je me suis dit, ça va faire une petite référence pour ceux qui viennent sur mes lives nocturnes, Moro, la vieille chipot, je trouve que ça lui va très bien, il a fini en vieux trucs tout flétri, et ceux qui en plus auront la double référence par rapport à mes lives sur Dead by Daylight, la chipot et tout ça, n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi en zone de commentaires, comme ça, je saurais si vous passez sur mes lives, et en plus, grâce à ce mot de passe, je saurais si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, et si c'est le cas, vous êtes, comme j'aime bien le dire, dévaillant, je vous remercie du fond du coeur, merci pour ce soutien, pour cette écoute, cette oreille que vous m'apportez au quotidien, quasiment sur ma chaîne YouTube, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications, pour ne pas rater les prochaines, je vous remercie tous du fond du coeur encore une fois, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.